cocotte enlèvement et sortilège le bureau des ennuis magiques alors un filtre qui est vraiment parfait parce que je viens de finir de lire cocotte enlèvement et sortilège de jupiter fantéon et de rbd vous c'est de la bombe atomique pourquoi les deux côtés parce que on a vraiment cette dualité alors un quatre mains c'est souvent des deux à la dualité mais là la dualité elle est quasiment parfaite je vous mets au défi de savoir qui a écrit quoi parce que franchement j'ai pas réussi pourtant je connais aussi bien la plume de l'une que la plume de l'autre j'ai rigolé comme jamais de vous m'avez traumatisé les fils sérieux je vais plus pouvoir voir une biche sans poser les questions sans assortir un katana parce que franchement voilà pou poule bah pou poule moi je veux une poule là mais je veux la même sérieux la même pou poule c'est gay c'est entraînant j'ai il ya des personnages dedans où j'ai vraiment envie de leur casser la figure mais vraiment de ouf en fait on sait jamais c'est tellement intense grand méchant est vraiment c'est une fantaisie donc là vous avez vraiment un grand grand méchant mais vous avez d'autres méchants donc vous savez pas qui est qui c'est c'est intense parce que je tiens un coup on aime un personnage la minute d'après on l'aime plus puis on leur aime et on leur aime plus elles ont créé des personnages tellement attachants que vous avez envie qu'elles existent pour de vrai vous avez envie de voir youm youm et som som je donne que ces deux surnoms parce que franchement j'ai éclaté de rire à plusieurs reprises c'est une fantaisie on a peur on pleure parce qu'il ya des moments où c'est vraiment triste tout ça vous prend les tripes où je me suis retrouvé à gueuler devant le livre en disant mais putain mais non je veux pas je veux pas ça je veux pas et puis désolé désolé youtube j'ai dit un gros mot pardon mais là c'était vraiment trop c'était trop intense en fait et voilà c'est c'est deux plumes en fait se marient à la perfection vous avez donc ces deux personnages principales que vous allez suivre dans une épopée entre guillemets où elles vont devoir se battre sur quelque chose et c'est comment je sais pas comment vous dire en fait c'est c'est totalement déjanté en fait et et je connais la plume de herbédévo qui est vraiment déjanté et qui pourtant est bien bien comment dire elle est bien ancrée dans une réalité somme toute voilà jupiter elle écrit plein de choses elle écrit de la romance elle écrit de la fantaisie elle est dans un univers mais là les deux pattes mélangées l'une l'une à l'autre en fait elles nous vous ont fait un mais c'est une pépite c'est un c'est je sais même pas j'ai pas de mots qui existent en fait quand j'ai fini le livre j'ai fait ça avec ma liseuse jamais non mais non 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 je veux pas que ce soit fini désolé pour la chaîne je voulais pas que ce soit fini non plus elle a kiffé pou poule elle voulait avoir pou poule en amie je veux dire des familiers non mais sérieux les familiers franchement fallait les trouver ces familiers là mais moi j'étais non non je vais pas vous spoiler franchement il faut le lire cocotte sortilège et enlèvement c'est de la bombe atomique il est génial ce sont deux auteurs que j'apprécie aussi bien en tant que femme en tant qu'auteur et elles ont elles ont une patte mais de folie toutes les deux et franchement les filles vous voulez combien pour que j'ai la suite en avant première parce que franchement je la veux moi je suis d'accord qu'il faut que rb elle finisse le le tome de des gardiens d'un peu schiste parce qu'il faut aussi que je les lisais que j'attends parce que je me dis si si je commence déjà le 1 j'ai eu beaucoup de mal à lâcher alors si j'attends moi j'attends vraiment la dernière le dernier truc je sais que je gueule quand on me dit ça pour férilien mais là j'attends l'année parce que je sais que je vais être frustré et ça va pas le faire voilà si vous avez un livre à lire absolument cocotte sortilège et enlèvement de jupita fantéon et d'herbes et dévaux il est aussi bien en brochet en numérique vous pouvez le trouver sur amazon un peu partout il me semble sur amazon peut-être pas un peu partout mais voyez avec les filles ça peut toujours s'arranger donc c'était le la la vidéo déjanté d'un livre déjanté de deux autrices totalement déjanté et j'espère que ce sera une de longues vidéos que je recommencerai frère parce que j'ai beaucoup 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 de retard à rattraper j'ai beaucoup 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 de chronique à vous redonner avec des livres mamma mia dit je ne lis que des pépites arrêtez arrêtez parce que ma bancaire là elle est pas loin de venir chez moi avec un calache 1 alors ça suffit maintenant je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à très vite et là je suis sur le dernier mathieu biassoto mar une bombe aussi